Suite à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur le thème de garder sa vie privée-privée, n'est-ce pas? La vie personnelle d'une personne ne devrait pas devenir publique, je trouve. Suite à cette vidéo, il y avait eu un commentaire d'une personne qui disait « oui, mais de nos jours, les gens, ils aiment justement les coachs qui sont vulnérables et qui partagent leur struggle, les choses difficiles par lesquelles ils passent ». Et oui, je suis d'accord, les gens, ils aiment ça, n'est-ce pas? Par contre, de mon côté, voici la façon que je le vois. Je suis ici pour ajouter de la valeur et non pour être validée. La réalité, et soyons honnêtes, c'est que si tu es un coach, un expert ou même un influenceur, et tu es en train de passer par une crise dans ta vie, et tu ressens le besoin de la partager avec des inconnus en ligne, la seule chose que ça, ça t'apporte, c'est en réalité de l'attention et de la validation de gens que tu ne connais pas. C'est la réalité, il n'y a aucune autre raison. Et non, ce n'est pas pour inspirer les gens ou pour aider les gens. Parce que la réalité, c'est que quand tu es en train de te noyer, tu ne peux pas enseigner à quelqu'un comment nager. Quand tu es au milieu d'une tempête dans ta vie, ce n'est pas le moment pour aller enseigner à des personnes comment passer à travers la tempête, parce que tu ne l'as pas encore fait. C'est la réalité, n'est-ce pas? Et cette métaphore, évidemment, s'applique dans ta vie. Au cours des dix dernières années que je fais ce que je fais, j'ai vécu évidemment plusieurs moments difficiles dans ma vie, que ce soit dans ma vie sentimentale, dans ma vie en affaires, en tant qu'entrepreneur, mais je pense qu'une des plus grandes crises que j'ai vécu, c'était en 2012. En 2012, à l'âge de 22 ans, j'ai été, comme on dit en anglais, « charge », donc j'ai eu une charge de possession de faux billets. Et c'est un crime, n'est-ce pas? Donc j'allais faire jusqu'à 17 ans en prison. J'ai dû engager un avocat criminel pour me défendre, quand dans ce temps-là, je n'avais même pas un dollar dans mon compte bancaire. Bref, c'était toute une année, en regardant en arrière, d'enfer, mais qui m'a appris énormément. Une année dans laquelle je ne savais pas ce qui allait se passer dans ma vie. Une année durant laquelle je ne savais pas si dans les mois qui allaient passer, j'allais partir en prison. Bref, c'était toute une situation. Si tu vas sur Alexandra TV, la chaîne qu'on avait avant, qui était dans les trois langues, et tu regardes les vidéos que je faisais en 2012, tu ne pourrais jamais imaginer que je passais par quelque chose comme ça dans ma vie. Que je passais par une tempête comme ça dans ma vie. Si à ce moment-là, j'avais décidé de partager ça sur les réseaux, de faire une publication, de faire une vidéo sur ça, est-ce que j'aurais eu plein de likes? Est-ce que j'aurais eu plein de supports de des inconnus de partout dans le monde? Est-ce que ça leur a fait même le buzz? Probablement. Mais je n'avais pas besoin de ça. Parce que j'avais déjà ce support-là dans ma vie personnelle. Je n'avais pas besoin de ça de la part des inconnus, n'est-ce pas? Pour moi, ça n'était pas quelque chose qui était nécessaire dans ma vie. Aussi, je savais très bien qu'en faisant ça, et ça je ne vais même pas rentrer dans ce thème-là aujourd'hui, mais tout est énergie dans l'univers, n'est-ce pas? Et n'importe quoi de quoi tu parles constamment ou que tu partages constamment, et que d'autres personnes ensuite en parlent, eh bien ça prend plus ampleur. Ça grandit, ça grandit, ça grandit. Alors qui sait, peut-être que si j'avais partagé ça en 2012, peut-être que je serais encore dans cette situation-là aujourd'hui dans ma vie. Parce qu'éventuellement, quand tu partages et parles trop d'une chose, ça devient ton identité. Mais comme je dis, on ne va même pas rentrer dans ce thème-là aujourd'hui, on va juste se concentrer sur le côté moins spirituel de la chose. Et le côté moins spirituel de la chose, comme j'ai dit, c'est juste le côté que si tu es un expert, si tu es un coach, et que tu veux ajouter de la valeur dans la vie des gens, eh bien tu ne vas pas partager les difficultés que tu as dans ta vie quand tu es en train de les vivre. Parce que la valeur que tu vas rajouter n'est pas encore assez définie. Tu n'as pas encore de perspective de ce qui est en train de se passer dans ta vie. Aujourd'hui dans ma vie, je partage l'histoire de 2012, comment j'ai failli aller en prison pour un crime que je n'avais pas fait. Et je le partage en sachant quelles étaient les leçons que je devais apprendre de ça, en ayant compris justement pourquoi j'ai vécu ça, et en partageant les leçons qui avaient rapport avec la liberté, qui avaient rapport avec moi et dans ce temps-là justement le manque d'énergie féminine aussi que j'avais. Bref, toutes ces choses-là, je le partage aujourd'hui parce que j'ai la perspective, n'est-ce pas? Dans ce temps-là, en 2012, si j'avais partagé ça, eh bien j'aurais juste été dans l'identité de la victime qui vivait ça, n'est-ce pas? Donc bref, c'est juste quelque chose que je voulais partager. Je sentais que la vidéo de la semaine dernière n'était pas assez complète sur ce thème-là. Et j'espère que ça va inspirer les personnes à se rendre compte que non, ce n'est pas inspirant de partager ça. Désolée, peut-être c'est juste mon opinion, mais ce n'est pas inspirant de partager ça. La réalité, soyons honnêtes, tu veux de l'attention, tu recherches de l'attention, tu recherches de la validation de des inconnus en ligne. C'est la seule raison pour laquelle tu partages ça. Et c'est seulement après avoir passé par une situation difficile dans ta vie que tu devrais le partager parce que c'est là que tu comprends pourquoi les leçons, et là, tu peux vraiment ajouter de la valeur et non seulement être en train de chercher à te faire valider par des inconnus sur les réseaux sociaux. Donc bref, voilà mon opinion pour aujourd'hui. Alors, on va se voir la semaine prochaine!